bonjour encore une fois très short le spectateur abonné sur notre chaîne youtube et pour moi c'est une joie et une très grande joie et ça me fait tellement plaisir d'être là de vous présenter cette session qui sera dédiée au pont et en caisson donc au pont multi caissons et au pont moment caisson donc ça sera double caisson et nous allons vous montrer avec outre de ce qu'est suitable design où nous allons parler exclusivement premièrement comment vous pouvez modéliser la première des choses comment vous pouvez modéliser l'établier de ces ponts et puis comment faire leurs analyses et puis par après je vous montrerai comment vous pouvez modéliser d'autres différents éléments qui peuvent composer un pont comme le pied, les kilens ainsi de suite comme vous voyez là bas nous allons vous montrer ça et puis par après comment nous pouvons passer à des analyses la première des choses on ne peut pas parler et d'autres de ce que sur l'obligation 2024 et c'est important pouvoir d'abord avoir une notion sur ça et sur certaines choses donc la première des choses dont je dois pouvoir vous parler c'est la première des choses et la première des choses dont je dois pouvoir vous parler c'est comment avec ce sur l'obligation 2024 vous pouvez faire cette modélisation là des ponts et puis la personne qui vous présente cette session c'est christian barakika qui est structural design civil infrastructure engineer et bimessi technical specialist et autodesk consultant autodesk certifié en stricter je suis très focussé sur structural engineering pour trois trois capables trois product autodesk for structure design as robustes through structural analyses advanced steel and stricter brake design i a 10 years experience in ac industry i have a strong knowledge of structural analysis specialize in robot structural analysis advanced steel revit robot link interoperability workflow and the stricter analytic model for revit and the workflow between autodesk and stricter brake design and the robot and revit and the workflow between autodesk stricter brake design and autodesk advanced steel et parmi les general settings que nous allons vous montrer ici c'est nous allons d'abord et modéliser une poutre à caisson la première des choses avec toutes ses caractéristiques qui est qui ça sera une poutre et composite bim avec un 20 mètres de portée ainsi de suite que vous allez voir avec l'épaisseur de la dalle le parois ainsi de suite et puis nous allons il y aura des forces il y aura des compositions des charges externes et charges internes que vous allez voir et puis par après et c'est quoi le poutre en caisson peut-être la plupart des gens peuvent se poser cette question en fait les poutres en caisson en béton précontré ou les poutres en caisson en béton préfabriqué en béton armé ou composite sont des profilés en béton format en caisson rectangulaire ou trapezoidal soutenu par des torrents précontrés et des fois non et ces poutres sont largement utilisés pour les passerelles le pont routier les ponts ferroviaires et ils offrent une réduction significative des poids propres et pour des portées plus longues et une rigidité en torsion inhérente élevée et puis le poutre en caisson sont considérés comme lignes des formes le plus flexible du tablier de pont et parce que ces poutres en caisson permettent une gamme économique des portées de 30 mètres à 300 mètres sans câbles non suspendis et ils sont également capables d'accueillir des terrasses et allant jusqu'à 30 mètres de large et ils sont également esthétiques avec un nombre réduit des piliers donc on opté ça quand on veut réduire le nombre des piliers comme vous voyez là bas ça c'est une coupe transversale d'un modèle que je vous ai montré avec tout ce que c'est super des design parce que les poutres en caisson sont généralement préfabriqués à l'atelier c'est ça l'avantage et rare des fois couler sur place et amener sur des sites selon les spécifications et selon l'application la poutre en caisson peut être composites ou non composites voilà un peu ça ce sont les modes opératoires pendant la phase d'exécution vous savez très bien ça ce sont des poutres en béton précontraint donc les poutres en caisson en béton précontraint que vous voyez là bas ici c'est composite donc il y a cette partie des foussoirs ici qui a un acier et on met la dalle dessus et ça c'est un béton préfabriqué avec une inertie qui va que nous allons vous montrer aussi et ça c'est parmi les méthodologies de la configuration pour pouvoir commencer les projets il faut définir les codes que vous allez voir définir les tension grids et créer votre poutre après maintenant vous pouvez comme vous pouvez faire parmi les les modules qui sont et vous et vous disponible et d'autodesk strawberry design que vous pouvez utiliser pour les cas de conception des poutres pour faire des poutres en béton armé à cello toutes les normes britanniques et les normes zéro code les poutres à post-tension après les poutres après donc les poutres un peu contraintes et pour ce qui est de l'analyse structurale on peut faire l'analyse structurale des lignes donc des poutres et on continue par grillage en utilisant un modèle 3d que vous allez voir en utilisant aussi des des coques des modèles coques des éléments finis mais si on peut faire l'analyse normal dynamique si le temps nous permet on vous montrer à ça qu'on peut faire comment on peut faire ça ok sans plus tarder nous allons passer à la phase démonstration et bien sans plus tarder et nous allons passer à la phase démonstration où je vais aller ici et à cette phase démonstration qu'est ce que moi je vais faire de la phase démonstration et à cette phase et démonstration à cette phase et c'est que je vais faire de la phase démonstration ce je vais je vais aller ici je vais créer un nouveau projet alors on peut créer un nouveau projet d'autodesk sur trois bris design à un indifférent différentes formes donc je peux utiliser un projet avec un black project ou avec une forme une existe avec des gabarits d'un projet existant ou avec un gabarit que j'ai à registrer tu vois ici j'ai un template et et qui j'ai agréé les savait que je peux créer un projet moi j'utilise d'abord ça j'enregistre j'ai une page blanche et puis par après ici je vais maintenant créer un projet à l'aide de ces gabarits ici tu vois quand j'ai créé à l'aide de ces gabarits ici tu vois qu'il m'a poutré déjà là tu vois or l'objectif aussi c'est de vous montrer comment on peut créer ça alors là pour faire ceci et je vais juste créer un nouveau projet je suppose que je n'ai aucun gabarit et puis la première des choses est à tout de ce qui est sur le bris design il faut toujours définir les matériels que vous les matériels que vous allez utiliser tu vois héros code 2 et pour les cas des calculs de structure en béton armé il ça va vous donner tous les comportements toutes les caractéristiques mécaniques et physiques et des votes des bêtons tu vois combien des mégapascales la résistance et du béton à 23 jours tu vois ça dit 400 mégapascales on se dit bien sûr et 40 mégapascales on peut atteindre ça parce que ça sera et de béton sera préfabriqué à l'atelier donc la conception de notre poutre sera un atelier toutes les conditions seront requis et pour pouvoir avoir ces modèles ici j'ai cliqué sur ok tu vois la courbe et parabole si j'ai cliqué si vous avez les qui vous voyez là bas là le et les cercles et donc vous voyez là bas la courbe des contraintes et déformations toutes ces notions si c'est pas la peine que je vous explique ça et puis par après je vais aussi utiliser le et les ferraillages les styles qui sont horizontales pour ma dalle et puis et j'ai les choix des dddd les choix des types d'acier dddd en béton armé donc reforcement et style donc les styles de ferraillage les choix la classification ainsi de suite mais aussi j'aurai besoin de travailler si je devrais travailler avec le béton précontrait je devrais aussi ajouter et les matériaux que je vais utiliser maintenant pour les cas des styles donc les classifications d'acier nous allons utiliser l'acier et 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 c'est des cent sept ans cinq on peut dire et c'est déjà et c'est quand cinq ça c'est pour la normalisation et héros code et pour le cas des héros code et anglaise mais aussi j'ai pu modifier ici pour les codes je peux travailler avec héros code france ou les héros code normal je peux travailler avec american association of states highway transportation officials je peux aussi travailler avec l rft donc ce donneur m'australienne et new zélandaises british standard pour moi je vais travailler avec les héros code britannique et là par défaut moi je vais cliquer ici ok après maintenant après après qu'est-ce que je vais faire après je vais commencer la modélisation la première des choses et je vais créer d'abord ma poutre je vais cliquer ici nous composites bim tu vois ici ça sera une poutrée composite et et là je vais commencer la première des choses je vais créer d'abord avec le concrète age et je vais commencer avec d'abord le concrète slip et là ça sera et une largeur des cinq mètres une largeur des cinq mètres avec une profondeur de deux et puis par après je vais ajouter ça et brides goods et donc les questions open box vous voyez là bas dans le top flingue et dit ça ça est très zéro et puis ici j'ai mis zéro oui et puis là aussi ça va être zéro et je m'excuse ça va être un un soir et pas zéro c'est un les dimanche d'autos d'un entre par des fonds un je m'excuse et puis par après la hauteur des manquations va être des deux mètres et pour le web donc ici les parois ici incliné donc les trapezoïdal ça va être de 200 donc des 100 mm qui fait 20 cm et pour le botton flingue fixe n'est ça ça va être de 300 et voilà notre forme et des questions que nous avons créé l'autre avantage maintenant ici je vais ajouter je vais mettre des ferrages tu vois ici le franchement oui vous voyez là bas directement ça va s'est mal déconnecté automatiquement sur les éléments qui sont en béton armé parce que c'est composite notre élément ici c'est un style et puis maintenant nous allons aller ici et le diamètre et ça va être des 20 les barres des 20 mais je vais diminuer les 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 l'arrobage que je vais mettre à 30 tu vois ok et puis par après vous voyez ici j'ai ce élément ici tu vois la classification des aciers pour les matériaux les polaires propriétés voilà ok voilà si vous voyez ici voilà j'ai mon élément des poutres ici avec tous les ferraillages que vous pouvez voir là bas vous voyez les ferraillages sont là bas et puis maintenant après je vais maintenant modifier son inertie parce que ça doit être une inertie variable voilà ça serait une poutre à question à inertie variable sur le plan résistance et esthétique alors je dois aller ici vous voyez là bas je dois aller ici je m'excuse je vais rentrer là bas sofit ici je vais diviser ça par des je vais mettre et 10 et puis maintenant ici les diamètres et des formations donc offset from datum et je vais mettre par exemple 500 si j'aime et 500 voix directement des formations mais dans ces cas là moi j'aimerais ça c'est une formation et ça peut être par à bord ça ça peut être une parabole tu vois par exemple et là cas c'est une parabole tu vois par exemple ici je peux mettre 850 que vous allez voir tu vois directement qu'il ya une modification de l'inertie de notre poutre la raison pour laquelle pour gagner le temps on essaie de faire ça directement avec une pour des variables mais l'objectif pour moi c'est d'aider d'abord de vous montrer comment on peut faire ça je vais utiliser un arc ça va être un arc et voilà avec le 850 j'ai cliqué ici voilà j'ai fini ma poutre alors j'ai pas registré cette poutre ici où j'ai pas registré ça comme un gabarit que d'autres pourront et pouvoir étudier tu vois gabarit tu vois là bas je lui donne un autre nom je l'ai dit gabarit et et chris template tout ouais et puis pas j'ai déjà ma poutre qui est là bas vous voyez toutes les comme tu vois là si je devais faire l'analyse des poutres directement je peux commencer à l'analyse parce que tu vois parce que c'est une section variable et une partie en acier avec une inertie variable tu vois je vais changer l'inertie de ma poutre pour avoir cette forme ici que vous voyez là bas et pour avoir cette forme que vous voyez là bas ici tu vois et puis maintenant après après avoir conçu ça qu'est ce que je vais faire je dois aller maintenant la définition de ma structure tu vois ici je dois d'abord créer la ligne des conceptions maintenant ma ligne des conceptions que je vais créer ici je dois aller là bas ça va ça sera avec un arc avec là je vais commencer et les instinct et une stade angle et de radius je vais aller là bas je vais définir d'abord et ça ça fait très défunt l'angle donc mon angle je vais mettre 12.5 les rayons je vais mettre 45 vous voyez j'ai pu changer la direction anti-clockwise donc ferme ou ouvert tu vois que j'ai que c'est fermé tu vois tu vois là bas c'est ouvert maintenant si j'ai rentré ici c'est fermer si j'ai cru que c'est offert voie tu vois directement que ça change de direction alors moi ça va être ouvert tu vois et par défaut moi j'ai dit ça peut rester comme ça je me dis ok tu vois là bas et instinct tu vois je peux encore mettre par exemple les 40 ça c'est un exemple et quand vous allez voir tu vois ici que ça devient tellement grand vous voyez et maintenant vous pouvez mettre autant que vous voulez et là je vais mettre 20 je viens je clique ici ok j'ai ça vous voyez comme j'ai ça je vais cliquer ok et puis je vais cliquer comme ça après avoir créé la ligne de conception je dois maintenant créer un modèle sur qui va me permettre de définir les lignes de conception alors je dois comme ça ne se voit pas ici je dois afficher ça je dois aller ici je dois définir ma ligne de conception avec leur décalage c'est 5 à moins 5 tu vois j'ai cette forme et là je peux les modifier autant que je vais tu vois là bas j'ai mis ça maintenant vous allez voir à chaque fois que je viens ici j'ai clic là bas j'ai modifié tu vois ici j'ai modifié ici j'ai mis par exemple 20 et 40 sorry tu vois et une modification et qu'il y a cette modification ici j'ai rentré ici et les rayons j'ai mis 70 vous allez voir vous voyez là où je suis et puis j'ai changé l'angle par exemple je mets 17 tu vois vous voyez là où je suis tu vois j'ai pas aller ici j'ai mis l'angle 16 j'explique tu vois ainsi de suite tu vois qu'il y a toujours des modifications au fur et à mesure je peux modifier ça j'ai mis ok donc il m'a porté une portée de 40 tu vois et puis par après lorsque j'ai rentré sur les construction line tu vois les lignes de conception tu vois ici voilà j'ai ça tu vois directement ça prend la forme et puis je clique ok c'est une poutre et courbe et puis maintenant qu'est ce que moi je vais faire maintenant je dois je dois limiter et je dois aller ici pour limiter mon mon span donc je dois les limiter je clique ici je dois les limiter je dois créer les limites pour pouvoir créer les maillages ici et et ça sera et end pointe je clique ici je viens là-bas end pointe je clique là-bas je clique ok ça c'est ça ma limite de mon poutre en caisson et qui en forme si et qui revient lignes et puis par après maintenant je dois aller ici pour pouvoir créer le maillage tu vois maintenant ici quand j'ai une porte qui revient comme ça pour créer les maillages je veux que finit éléments et là j'ai vu à 12 après là bas je vais mettre 16 transfert sale les types ça va être et je vais mettre l'esprit autogonal tout dsl school et puis je vais aller ici sur quatre quatre objets un deux tu vois directement ça suit la ligne vous allez comprendre ici nous avons le premier travail le doc nous avons le le premier qui est l'appel prêt la première question deuxième question parce que ça fait dix l'autre question si vous aurez voir c'est la portée de notre et dalle c'est 2.5 et puis je clique ok j'ai clic ok j'ai cette forme ici maintenant toujours ici je vais aller sur open box maintenant j'ai mon open box ici je vais aller ici un deux trois ça c'est la première j'ai cliqué si tu vois j'ai non un offre d'un offre d'un offre d'un offre d'un box j'ajoute un ad additionnel je vais aller ici je clique ok j'aimais sauf garder box j'ai déjà mais des questions si c'était quatre cinq six six et quatre par exemple ça devait être la même chose tu vois si je viens ici tu vois directement j'ai ma poutre un caisson tu vois là bas qui est curviline tu vois que ça fait plaisir n'est ce pas nous avons cette forme ici après maintenant nous allons rentrer ici la deuxième chose c'est aller et d'un peu petit d'un peu petit ce que vous allez voir nous avons quelques poutres ici qui sont créés directement qu'on appelle design section top flange et pour que ça ne puisse pas créer des erreurs parce que ce sont uniquement des éléments finis il n'y a pas de poutre alors il doit toujours et c'est que nous nous appelons et je dois mettre et sans assez brillance et puis je vais aller ici je vais de sélectionner tout et puis je vais sélectionner uniquement les bim et les mains et puis je vais faire comme ça j'ai tous ces éléments bim j'écris ok tu vois c'est sélectionné je vais aller cir et les propres et 6 et membres des tels tu vois j'ai tous ces éléments ici parce que si je devais tenir compte de ça vous pouvez voir et pour les design section vous allez voir la section de cette poutre est là vous allez voir qu'il ya des erreurs et leur section c'est un millimètre c'est par défaut je vais contrôler homme je supprime ça je clique ok et puis je viens là bas j'ai ça select all je clique ok voilà j'ai seulement uniquement des éléments finis que vous allez voir ici et puis je vais aller là bas ouais ouais j'ai des éléments et uniquement des éléments finis et puis maintenant je vais aller sur propriété sur propriété vous allez voir nous avons ça pour et le les dalles avec les valeurs nous avons pour les les tops les lewebs ces côtés ici vous voyez avec les valeurs et puis les bottons flinch vous voyez comme on a défini avec les affectations par rapport aux membres et puis par après maintenant et si j'ai rentré ici vous allez voir mes trois éléments sont là bas je vais rentrer ici structure properties j'ai ça donc et maintenant je vais rentrer sur structure définition je dois ajouter les appuis les conditions limites et puis je vais aller là bas ça va être sur tous les joints je vais aller ici et là ici et là et puis par après je vais définir parce que là c'est moi j'avais utilisé j'ai seulement analysé les dalles donc il est la dalle donc le tablier comme je vais seulement analyser les tabliers je vais voir les types des appuis et nous avons très bien il y a trois types selon le nombre de degrés de liberté nous avons les appuis simples et les encastrés les rotules et là nous avons fixe c'est l'encastré free là c'est la rotation des springs c'est la plus simple j'ai cliqué sur ok et puis par rapport et puis par après qu'est ce que je vais faire j'ai déjà défini ça les appuis j'enregistre design pro pro jets one bim bridge ok et par après qu'est ce que moi je vais faire il faut toujours enregistrer maintenant je vais passer par l'affectation des charges ici par rapport aux charges tu vois la première des choses je peux seulement aller comme ça et puis je vais ajouter la première des choses ce sont des 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 charges sur les éléments finis et puis ça sera d'abord les charges externes j'aimais ici et sélectionne dans la sens z j'ai même 25 tu vois et là vous allez voir il ya l'affectation des charges qui sont appliquées dedans et puis je vais aller là bas tu vois ce sont les éléments qui sont appliqués ça sont un et puis je vais aller ici je sélectionne mes éléments je viens là bas charge interne et je peux l'appliquer sur l'assemblée des éléments ici et ça sera beaucoup plus sur les éléments là bas et les éléments des caissons qui sont à l'acier là je vais aller ici finit tellement je vais aller une en l'autre je vais aller ici je vais sélectionner encore l'autre ici je vais aller là bas et puis par après et je vais donner une valeur par rapport à l'action et là j'ai eu je vais donner moi deux mois des kilogneutons et là vous allez voir ce mois des kilogneutons sera appliqué partout j'ai cliqué ok après avoir cliqué ok j'ai fait d'aller ici maintenant et j'ai cliqué ok ici select all et puis maintenant à pas avoir cliqué ok j'ai pas appliqué notre charge c'est d'eck chargé sur les les caissons des noms très bon et là j'ai vu seulement je vais seulement aller là bas j'ai vu seulement sélectionner les éléments sorry j'ai vu aller là bas là bas et là bas conceptive et l'amène masse bain tout rex je vais aller ici voir je vais définir la charge je vais mettre par exemple par rapport au tonnage je vais mettre 5 et 100 kilogneutons 120 kilogneutons et puis je vais aller là bas et sélectionner les éléments ok charger sur les tabliers j'ai pas ajouté autant tu vois j'ai plusieurs autant des charges ici voilà autre chose je vais faire une combinaison ça c'est la première combinaison je vais aller ici je vais faire une combinaison non je vais juste mettre une combinaison d'une charge superposée d'une superposition des charges qui sera à l'état limite ultime où je vais prendre toute cette combinaison ici ça et ça vous voyez j'applique je peux nommer comme je veux je veux une autre combinaison ça va être ça qui va être à l'état limite des caractéristiques l'état limite ultime et l'état limite des services j'aimais ça aussi j'applique ok maintenant j'ai seulement c'est d ici je peux maintenant aller sur torsion grids je vais aller la base je vais mettre 150 et clic ok et puis par après je vais maintenant lancer les calculs ok les calculs vient définir je peux voir les résultats voilà tu vois j'ai mes résultats des calculs ici sur ma tablier tu vois par rapport aux différents éléments je peux voir les déflexions chef de flexion tu vois la déformation de la forme jusqu'à là je vais expliquer sa part d'en faire l'analyse dynamique pour cette charge ici pour la charge interne et voilà un peu la déformation et aussi pour la composition des charges et sur le tablier des ponts voilà un peu la déformation vous pouvez enregistrer la vidéo ainsi de suite maintenant ici nous nous avons juste besoin de voir par exemple les réactions et voilà leur valeur des différentes réactions sur les appuis et puis par après nous pouvons aller sur le déplacement des rotations par rapport à la combinaison et puis vous allez voir ils sont là bas après maintenant nous allons vous allez finit elle met sur finit elle met c'est que nous allons finit fin finit elle met et là c'est nous allons voir les réactions membranaires tu vois par exemple cette combinaison ici les moments tu vois dans l'essence y dans l'essence x les moments max et puis ici tu vas voir si on veut avoir maintenant les diagrammes des moments et on va aller ici sur future membres les courbes et enveloppes tu vois là bas et tu peux les modifier ici et tu peux voir si ça veut dire achir tu vois là bas et puis voilà par rapport à l'effort à l'effort fz et aussi par rapport à m y tu vois tu peux décliquer ça tu vois les valeurs ici les diagrammes des moments et vous avez toutes les valeurs ici ces tableaux ici que vous pouvez importer d'excel sur chaque moment vous allez avoir la somme tu vois là ça traverse le membre ainsi de suite ainsi de suite maintenant pour calculer la surface d'influence et pour calculer la surface d'influence on va aller ici c'est très simple nous allons seulement aller là bas et ici et puis nous allons seulement sélectionner quelques éléments qui nous voulons voir tu vois par exemple seulement ça 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 avec ça nous pouvons déjà calculer notre surface d'influence avec ces éléments je vais faire une analyse et voilà notre analyse est là bas de le thème à ici vous pouvez déjà voir je peux cliquer ici vous allez aller ici sur résultats et là bas voilà vous avez votre surface d'influence ainsi de suite vous voyez votre surface d'influence est là bas quant à moi je vous dis merci la prochaine session je dois vous montrer comment maintenant vous pouvez faire l'analyse dynamique de s'établir des bons en des temps précontrés merci beaucoup et à tout à l'heure